Et bonjour Internotatrice et Internotateur, on vous a quitté sur, enfin pardon, c'est Gelden, et c'est pour les jeux aussi, et c'est toujours Eternel, et c'est toujours Total War War 3, on s'est quitté sur une bataille et on recommence sur une autre, et c'est pas la même. Donc en fait, on a rechargé sur la fin du tour précédent, donc la bataille où Eternel avait reculé, il n'aurait pas dû le faire, et en fait, il pensait qu'il aurait de nouveau la bataille contre les trois armées naines, et là du coup, il a juste Torgrim, donc c'est presque moins drôle. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il a ? Everward with Great Hammers. A mon avis, ça doit faire bobo. C'est une unité légendaire, c'est le truc que tu peux avoir comme un seul exemplaire. Oui, ça va picoter je pense. Avec de la bonne stat. Oh, un gyrocopter avec canon. Non, c'est pas un gyrobombardier, mais c'est un gyrocopter char avec des bombes. Donc tu fais attention à mes unités éterrées s'il te plaît. Je les mets juste de l'autre côté. Voilà. Et il n'a pas de lance-flammes cette fois-ci, donc le problème c'est que moi j'ai rien pour le gérer en fait là. Ah si, j'ai des chauves-souris. Ah, ça va faire bobo. Oui, parce que je n'ai pas de Varghast en stade dans l'armée d'Hellmann. Ce serait peut-être bien que je recrute une unité volante quand même, pour aller s'occuper de ces bombardiers. Genre un ou deux Varghast, voire un Terrorghast si j'arrive à en choper un. C'est dramatique. Déjà, je pensais déjà lui péter la tronche quand il y avait ses trois armées avec une seule. C'est dramatique qu'on puisse pas recruter de bonnes unités. Ah mais si, mais je peux, mais c'est mais chez lui, c'était ça que j'étais parti recruter. Mais il n'y a pas pu. Le truc, c'est que là en plus on est chez moi avec de la bonne corruption empirique. Donc peut-être que je vais avoir des troubles Varghast. de bonne foi en plus. C'est parti. Je suis née, c'est parti. Oh j'ai fait tout ça. C'est parti. Je suis née, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis née, c'est parti. A traverser... c'est parti. Oh j'ai fait partie. C'est parti. C'est parti. ma vraie armée arrive dans 30 secondes mais j'ai eu ça 33 j'ai rebombard 10, j'ai au côté et d'autre côté mais quoi tu recules en tout oui de toute façon j'ai reculé un peu il n'a pas d'une artillerie en plus non non pas dans celle là il a une seule de ses armées où il a de l'artillerie c'est la plus petite c'est celle où il n'y a pas grand chose à partir à moitié des héros et deux artilleries sur nos unités c'était de la cavali j'aimerais ça n'est pas de déploiement d'avant-garde sur les chouches souris c'est ce qu'on a alors je mets à l'eau oui c'est la gueule avec méchant même sur ton micro les flux et la cavalerie je vais le mettre à droite avec les volants ok c'est bon et hop un petit coup de canon voilà bien t'as cassé à moitié l'unité de zombies c'était bien très très fort il ya qu'ils n'ont le truc si tu les sens trop il va te défoncer les chaussures avec les ses tireurs mais le problème c'est que si je pense à j'ai la cavalerie moi j'ai de l'artillerie de la bonne informe artillerie ce qu'elle c'est je vais commencer à le canarder on fait x4 ceci étant vu qu'il ne bouge pas il n'y a pas le héros je l'avais oublié et un peu en mode western mais mes catapultes met du temps arrivé il est en train de commencer à se réorienter sur quoi que je vais tirer sur ses tireurs sur ses arcs buzillers je m'accroche et m'il est éterré complètement de l'autre côté boum toucher allez avance avance toucher toujours pas on entame une autre ok ah mais c'est bien plus il a éloigné les gyro bombardiers donc ah merde non il avait des rangers bon les rangers ils vont se faire changer ouh mais les rangers c'est à des unités au sol c'est ça qui est bien bon c'est pas grave je vais charger ses il recule avec ses gyro bombardiers je charge ses tireurs ok je passe sur les tireurs de droite les tireurs du de l'ouest c'est pas grave voilà il y a un petit vent de mort là j'ai trouvé qu'il allait un peu loin ce vent de mort pourquoi est-ce que vous avez pas avancé vous quelle drôle d'idée si je lui fais pas grand chose de gyro bombardier je vois ça oui et lui il se rapproche il se rapproche chef il se rapproche bon c'est bon et ranger c'est fait je vais je vais arrêter de teca test je vois ça je vais essayer de techer sur gyro bombardier heu 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 c'est toi qui avec quelqu'un souffle oui d'accord heu il y en a qu'il faut attaquer particulièrement d'autres pour spécialement pour quoi ça pousse plus ça m'a mettre 3 ans à ton cou là oh oh et puis rien qui bouge tiens c'est pas bon c'est bon on est reparti non c'est reparti c'est reparti c'est reparti c'est reparti en fait ils font tous pop une unité de je sais pas si c'est un truc spécifique à SFO cette unité de de longues barbes et terrées indémoralisables c'est chiant ah bah écoute c'est marrant pour l'instant que tu veux pas beaucoup toucher le Giro Bombardier je remarque tu le bloques c'est tout ce qui compte ah y a son unité légendaire qui se balade derrière ouais mais c'est vrai parce qu'elle fait pas de dégâts à la magique donc euh oui mais c'était c'est les cavaliers lance-noirs que t'as mis dessus ouais j'essaie j'ai alors euh je vais envoyer du Grave Guard dessus tu peux le mettre en pause à peu euh je peux tac tac euh si c'est il faut que je continue de poursuivre ou pas ? euh tu mets tu laisses les ghouls ouais tu laisses les ghouls et éventuellement les chiens ouais c'est ce que tu veux bah non non c'est pas la peine ah si si parce que non c'est pas sur la bonne fille non il est pas en marche forcée c'est lui qui m'attaque donc euh oui si tu tout ce que tu peux lui péter euh ce sera toujours ça de moins à réaffronter derrière donc euh là je vais mettre aussi sur les longues barbes tac euh euh là j'ai donc mon héros et les 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 ça euh c'est d'accord je voulais tuer torgrim au sort il a 75% de résistance magique ou pas ok c'est bon bon bah ça va être long bah ça va se terminer au moral sans doute hein comme bien souvent il y a des chances bah c'est beau ça ça va me faire un baiser de sang en plus donc ah d'ailleurs peut-être que la banshee dessus elle pourrait c'est sur le torgrim ouais pour lui virer son unité à la psychologie faire tomber plus vite enfin je sais pas trop euh tu tires dans le tas avec tes catalans oui mais c'est je tire sur les unités éthérées moi c'est du zombie donc je m'en fous c'est pour euh c'est pour euh péter son unité éthérée à qui il reste 41 points de vie donc c'est bon il y a aussi mes unités éthérées dans le lot et normalement c'est censé arrêter voilà c'est bon elles sont en pause maintenant que l'unité est morte allez est-ce que t'as des unités qui ont besoin de régène ou pas euh pas vraiment bon j'ai un spec de kern qui est euh qui a 53 qui prend un peu de dégâts mais non mais non oui qui est enflammé notamment euh il est où ? j'arrive pas je vois pas du tout où il est ah il est là ok euh bon je m'effectue une régène normalement bon là elle est sur le torgrim la régène ? non la non la manchie j'ai un truc que j'ai pas compris euh bah ceci étant mortis engine sur torgrim aussi ça va hop ok pourquoi j'ai des zombies ici ? ah ils ont du poursuivre les fuyards ouais pourquoi c'est déjà ? je sais pas qui leur colle du feu comme ça ah guéril lui colle du feu ah si il y a un régime en délit qui oui c'est ça c'est le ouais dragon fire pass ouais qui sont en attaque enflammée ouais ils sont en fuite maintenant donc euh ouais ça craque ouais ça craque ça craque sévèrement oui bah si j'étais pas j'étais pas top par contre son gyrocopter bon tu l'as tu l'as maintenu occupé hein c'est ça c'est ce qui compte c'est à dire s'il est tout seul dans l'armée bon ah si je vais lui claquer un buveur d'esprit j'ai un peu de terre et lui je pense qu'il est un peu moins protégé il n'est que à 40% de résist le truc c'est qu'il va fuir et il va fuir vite donc euh c'est pas avec mes 31 vitesses de ma charrette ça y est il fuit ouais je crois on va essayer de poursuivre un peu ce qu'on peut Thorgrim et en fait ah oui et puis il a pris cher hein oui non mais la banchi elle a fait le travail ouais elle a bien bossé ouais j'ai mal autant qu'il meurt ah y'a encore 4 tueurs de géants là ah oui mais pourquoi ils sont en fuite d'ailleurs ? non ils sont pas en fuite ah non c'est pas eux qui sont en fuite d'accord je voyais pas c'est les voisins qui sont oh non j'ai peur des zombies oh non j'ai peur des zombies ah non c'est des squelettes ah non c'est des squelettes oh jute et voilà pour Thorgrim nickel hop ça c'est pas très bon pour poursuivre les chevaliers ouais ouais oh la vache putain il avait 12 arc-busier ils n'arrivent pas à défoncer en plus perd s'armure et tout non mais ils n'arrivent pas à aller en fait c'est une question de vitesse tu vas encore perdre des guerres et squelettes ah oui seulement victoire oui c'est vrai qu'il n'y en a pas encore tué ses tueurs tu peux passer en x4 je pense que je peux passer en x4 mais c'est hallucinant quoi ah c'est éventuel tu peux passer sur les minaires 3g enfin les minaires ils ont déjà beaucoup trop de monde sur eux allez faites place ah non c'est une unité kawaii il faut changer les hammers ceux là par contre après bref à mon avis on les arrêtera pas ah bah s'ils reculent ils sont gentils ah bah c'est Voldemort je crois qu'il reste quand même plus grand chose il reste des guerrilles nains et des enlève tes zombies lesquels si on est des zombies ça représente les deux tiers de mon armée je puisse faire une poursuite un peu plus efficace sont ici c'est mort il reste plus que cela et ça c'était une défaite écrasante voilà effectivement ces guerriers avec attaque en flammies ont fait du dégât et son gyro bombardier s'en sort même pas mal bon d'accord les chauves-souris c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux je vais essayer de recruter de la vargaïste pour mon armée secondaire ce sera plus efficace que les chauves-souris alors est-ce que je vais perdre mes squelettes ou pas ? ça je pense que c'est longtemps que j'ai pas perdu une unité il s'est pas exclu qu'il me rebalance une attaque derrière avec une autre de ses armées après je sais pas pourquoi est-ce que là il a attaqué tout seul pas très très bien compris un peu suicide quand même là je m'en rappelle plus du tout tellement longtemps que j'ai pas affronté Thorgrim que je sais plus du tout qu'est-ce que c'est son buff lui le truc c'est bon si c'est un buff de bonus de combat pas d'armée sur Hellman c'est quand même pas ce qu'on a fait du mieux comme combattant ah bah non merde en plus c'est mon nécromancien qui va le récupérer eh oui bon bah tant pis oh peut-être que Hellman aura le temps de se le récupérer plus tard oui je vais pas le détruire tout de suite écoute mira une fois que je lui répéter ça il lui restera moins de trucs déjà et non je les ai pas perdus mais ceci étant 16% de régène c'est bien 3000 PO c'est mieux bah non il a pas attaqué avec ces deux autres petits joueurs qui sont en campement chez lui ouais là Woerzak me redéclare la guerre voilà ah je vois Scarbrand sur mon écran ah j'ai pas envie dans le fond de dans la branvie parce qu'il est en train de s'occuper chez les orques sauvages oui mais le truc chez les orques sauvages il restera plus grand chose à s'occuper c'est ça le souci en fait et oh 10% de bonus de recherche et moins 10% de coups de construction des bâtiments dans la province locale sympathique pour le coup c'est pas forcément dégueu que ce soit mon nécromant qui est chopé ça bon et donc il m'a voilà il m'a assiégé ah et Drisha est mort oui Drisha est mort 2 oh putain la recherche qui m'a pris 8 ou 9 tours qui nous donne plus de 10% pour les de puissance des orques des moines de la peste et plus 10% de et ouais mais t'en as besoin pour les chercher là c'est tellement insupportable c'est 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 la joie des des arbres de compétence tout pout tout pété des vieux arbres de recherche et j'ai encore 10 tours pour attaquant mais les plus suite pour les moines de la peste quoi ouais c'est un il y a des arbres de recherche qui sont vraiment vieillissants je comprends là je trouve ça dommage que c'est fou il n'a pas fait quelque chose là dessus quoi et bon donc nous disions que nous allions nous déplacer tac toi tu vas là les cloches ils se déplacent toi t'es en alliance avec avec Morse je suis en alliance militaire avec Morse allez allez je vais me mettre en alliance militaire aussi peut-être que comme ça ça réduira les chances que Scarbond me déclare la guerre ouais ça peut jouer ça va passer de moins 116 à moins 107 alors qu'est-ce que je vais faire avec lui euh je vais faire attaquer les unités hein bien bon c'est déjà nettement mieux comme début de tour bon et on a dit qu'il fallait que j'économise pour passer Nagajiza par contre ça va être un peu chiant mais là je vais avoir deux combats d'affilée qui va sans doute faire que je joue mais pas ouf bah c'est contre du nain je sens qu'il va mettre des rapports de force complètement dégénéré alors que ça va être des armées que je vais plier bah même chose allez et toi d'abord on va alterner un peu de un peu d'orques un peu d'orques non sauvages des premiers orques non sauvages qu'on a c'est ça et ça remonte à loin des batailles avec les orques tour 1, tour 2 tour 10 ouais tour 10 je sais plus quand est-ce que tu les as tué c'est quoi ces snitch oui oui c'est snitch y'a quoi y'a rien y'a rien y'a rien y'a ces joueurs changliers éventuellement le reste les joueurs changliers c'est la moins bonne cavalerie du jeu c'est un robot nouveau je t'ai pas entendu à la fin de ta phrase je dis les chavocheurs de sangliers c'est la moins bonne cavalerie du jeu ah ouais ? c'est trop en fait c'est trop lent pour de la cavalerie ah d'accord oui enfin c'est moins bonne cavalerie du jeu pour du flanking ou des trucs dans le genre mais disons qu'une fois que c'est dans la mêlée ça débrouille peut-être mieux que certaines c'est possible et voilà donc effectivement c'est lent pour arriver à faire du flanking et du contournement ça je suis d'accord ça fait une petite bataille de villes on a pas fait des masses généralement on est lazy cette thigh खूआ je sais qu'il y a pas des masses je sais qu'il y a pas des died donc je suis là lavelle alors alors un peu de fufu je vais pouvoir me prendre plein de défoncer là je trouve je suis pas devant mon écran j'arrive à il n'est pas devant son écran alors cette zone n'a qu'elle est un peu chien chien alors son point central pour y aller c'est plutôt par le sud je vais attaquer les deux côté nord et à toujours pas plus longue distance que ton mortier d'installer non mais non mais c'est ça qui m'en fera un peu le challenge ça passe en tant qu alors hop contrôler un contrôle de contre le 3 contre 4 et contrôle 5 j'ai dit je vais prendre les deux côtés nord à c'est une ville à mais c'est toi qui attaque d'accord tu prends les deux côtés nord et moi je vais aller au sud ouais ça marche par où il n'y a pas d'accès alors on va faire à eux ici 2 du coup c'est bon pour moi et bon aussi pour moi monsieur l'anglais il est gentil même ils seront l'ordre sur la place centrale ah oui avec un peu de monde j'ai pas vu oui il ya un peu de moulard ou là d'accord je croyais qu'il y avait que son lord sur la place centrale dont il ya un peu plus alors fait gaffe qu'ils te détectent pas trop vite quand même oui je suis en train de me dire je vais j'ai mon mortier qui commence normalement ils ont tous des boulettes ils ont tous des boulettes il ya un petit peu moins de monde sur sa place centrale je crois que j'ai l'impression qu'ils seront quand même vachement pour venir vers moi alors que je suis toujours pas détecté je vais lui péter sa tour ah il a un chaman qui a quoi comme sort un chaman il a un chaman orc il ya un regard de mort qui va défoncer le chaman qui a un magic missile ah oui il a deux sortes dégâts bon il ya frénésie il est pas dégueu comme stat corps à corps pour un caster 63 d'attaque 42 de défense il a plus d'attaque que son lord que son spécialiste de mêlée quoi c'est pas tout à fait cohérent avec lui tu fais un bon moment là dedans j'ai perdu la bataille ça va il est vers moi son caster et j'hésite presque ouais mais avec une unité de boys ça serait presque gâché et il a construit une tour quelque part oui il a une tour en quatre que je catapulte et une tour en 1 en fin milieu aussi oui une tour en 1 ah l'échaïté détecté boulette ninja tout le monde boulette ninja c'est bien la boulette ninja espèce de drogué quel rapport voilà la boulette il se rapproche beaucoup de moi bada 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 tu voulais que je mette en pause c'est ça non 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 c'est bon c'est bon puis il m'envoie des archers tu peux trouver au côté de toi d'accord t'es là est ce que ça fait l'effet ouais c'est solide sa tour je vais par contre ça faire une havoc des schines J'ai quand même besoin qu'à un moment tu t'impactes aussi Bah c'est en cours Je vais le prendre un peu cher quand même Ça me touche Un vogue qu'échine Euh bah oui tu m'as dit dans quelques secondes Mais je te la refine Bah nickel Alors ça va tomber Ah putain vous allez tout rentrer aussi Ah merde C'est comme ça faire beaucoup tout ça Ça commence à faire beaucoup hein Parce que et puis j'arrive pas à les impacter Moi je me suis fait défoncer mes guerrer des clans Il y a un flanc qui est pas tenu là La partie nord-ouest ? Ouais C'est là c'est de cette partie là où je suis plus loin quoi Bah j'ai reculé C'est ok Bon il m'envoie son lord Allez Snitch au boulot Bah c'est là où il a toutes ses tours en même temps donc Elle tient jusqu'aux ses tours Je suis dedans Comme je suis pas dans la tour en 3 Je suis dans la tour en 4 Euh non c'est le contraire Bon là ça arrive à tenir Heureusement que j'ai mes frondeurs qui font le taf Je crois que son lord s'est désintégré Ouais Moi j'ai lâché donc potentiellement Il y aura pas de truc sur toi Bah j'ai pas l'impression qu'il m'ait lâché beaucoup depuis le début mais ok En fait moi c'est les tours qui m'emmerdent Au maximum Euh Je vais essayer d'aller là Putain C'est long à tomber Ah mais c'est les big guns d'accord Je l'ai pas vu Je l'ai pas vu Euh pourquoi est-ce que t'as reculé c'était là C'est bon Je suis en train d'essayer de faire tomber ces big guns mais c'est long Il m'envoie son chaman Hop ça c'est pour moi Son lord et son chaman vont tomber Ok Ça m'arrange Moi j'ai plus de guerriers d'éclairs donc euh Merci Tu m'avais désintégré snitch Ouf d'accord Ok Ah bon Bon bah C'est ça Ah voilà Bah et Il a perdu ses deux lord D'accord Son lord et son sorcier Ah effectivement ils ont pris un peu cher tes gars Oui oui non mais Ça a été un peu costaud Ah joli euh Unité de frondeur à 102 Pas mal Bah j'en ai une à 124 Ah oui j'avais pas vu la deuxième Ok Un snitch à 18 000 de dégâts Le sorcier à 15 000 A 16 000 Toi pas J'ai quand même vraiment du mal avec les triades et chine Ouais il y a comme des Des parties où t'as Des batailles où t'as réussi à faire quelque chose Oui non non mais t'en fais toujours quelque chose mais c'est Pas Le truc c'est C'est de l'anti large Et en général le large c'est pas quelque chose qui reste derrière Oui C'est pas quelque chose que tu contournes C'est quelque chose qui ne vient pas Du coup c'est C'est vrai que j'ai J'ai jamais recruté de Je sais plus comment ils s'appellent là les Les Deathrunners ? Ouais Les courants mortels Pour le coup oui je préférerais presque du Deathrunner Je m'en doute pas Peut-être un en fait Genre une triade des chines Genre garder la triade des chines d'élite Et avoir un Deathrunner en plus En fait ne serait-ce que juste pour que Pour assister éventuellement Snitch et Et le maître assassin Pour tomber plus rapidement un perso Ouais Je pense Bon Et... Hop Tac Mais bon Y'a pas y'a pas hein Je fais avec ce que tu me fournis Tu viendras que t'en avais marre de jouer du zombie Je t'ai fourniqué des unités un peu plus rapide moi C'est pas faux Non Euh... Bon allez A mon tour On a dit Sans doute un peu moins rigolo Alors si... Ouais le problème c'est qu'il faudrait que Je refilme ma triade des chines Bah je pourrais refilmer Non non mais c'est... Je plaisante Je joue avec depuis le début Ça fait quand même le taf hein Alors... Ah ! Ceci étant J'ai accès à du recrutement Euh... Ouais il fallait juste Si t'invite Il y a du monde aussi Les graveguards Ils vont charter Pour avoir... Deux unités éterrées en plus Hop ! Allez Ouais Je pensais la faire en lightning strike Mais non comme ça Comme ça on fera qu'une seule bataille Ce sera quand même nettement plus sympa De toute façon vu ce qu'il y a Je vais lui péter la bouche Et il met encore une close defeat Sachant qu'en plus c'est bien c'est que son armée Oh putain mais qu'est-ce j'ai foutu ? Bah t'avais fait une sauvegarde auto Oh putain mais c'est pas possible T'as fait quoi t'as fait euh... Mais j'ai fait un auto résolve Ouais mais t'avais fait une sauvegarde Oui bah heureusement putain Ça tombe bien j'allais proposer qu'on s'arrête là Qu'on arrête l'épisode Bah c'est vraiment pas le soir là hein Je fais n'importe quoi C'est pas grave On... On... On verra cette bataille Au prochain épisode 2 Bon... Bisous YouTube Désolé si t'as un peu décousi ce soir Je sais pas ce que je fais mais je fais n'importe quoi C'est pas grave ça arrive Même au meilleur Euh... Ouais mais bon Bisous à tous A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz